Je m'appelle Jérôme Sureau, je suis paléontologue au laboratoire Palévoprix à l'Université de Poitiers. Mes fonctions s'articulent autour de trois axes principaux. J'ai fait beaucoup de missions de terrain à l'étranger, je m'occupe de l'imagerie 3D et j'ai aussi une activité de gestion, conservation de collection. J'ai notamment participé à l'aménagement de cette salle paléontologique dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Grâce à un projet initié en 2019, ce sont environ 15 000 spécimens fossiles qui ont été inventoriés et conditionnés. A cause de la pandémie, l'inauguration officielle de cette salle a été repoussée jusqu'au mercredi 18 mai 2022. En présence notamment des élus de la mairie de Poitiers, des représentants du CNRS et de l'Université de Poitiers. Ces collections sont composées essentiellement de fossiles de vertébrés. Il s'agit principalement de collections historiques issues des missions des années 60, 70, 80 dans le bassin aquitain. Ce sont des faunes qui ont été découvertes très diversifiées, très riches, qui sont datées entre moins 40 et moins 20 millions d'années. Parmi ces spécimens emblématiques, nous avons les plagiolophes, qui avaient une allure de chevaux miniatures. Nous avions aussi le genre osmilus, qui était un tigre à dents de sabre de taille d'aléopard. Nous avions aussi les ronzonters, qui sont des massifs rhinocéros disparus. Ou encore les antélodons, dont vous avez un crâne derrière moi, qui était des grands cochons de la taille d'une vache. A côté de ces collections originales, nous avons également un millier de spécimens de moulage, qui sont eux issus de nos collections récentes en Afrique, en Asie ou en Europe. Les moulages sont réalisés ici, à Poitiers, dans notre atelier. La technique de moulage, c'est la confection d'un moule en silicone, dans lequel on va faire une copie en résine. Et ensuite, on va le peindre dans les tonalités de couleur de la pièce originale. L'objectif de cette salle paléontologique, outre l'aspect de conservation d'un patrimoine historique, est la possibilité de rendre accessibles ces données à la communauté scientifique. Récemment, des chercheurs sont venus étudier du matériel pour analyser la micro-usure dentaire sur certaines espèces, pour en déduire notamment le régime alimentaire. Ces collections constituent également un outil de formation pour nos étudiants, en licence ou en master, et également un outil de valorisation et de vulgarisation. auprès du grand public et des scolaires, avec lesquels on peut discuter et leur faire manipuler des spécimens de moulage, notamment. Ces collections aussi, parfois, sont utilisées pour une valorisation telle que des expositions, des conférences. Et si vous souhaitez visiter ces collections, c'est tout à fait possible, vu que le laboratoire participe à plusieurs événements de vulgarisation scientifique, tels que les Journées du patrimoine, le printemps de la recherche ou encore la fête de la science. Et donc, c'est tout à fait possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?